Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leur rêve. Tu es dans le monde paillette. Ici, le désir est reine. La magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animée par la visionnaire et auteure best-seller Mélissa Normandais-Roberge, ce podcast présente des réflexions inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillette. Hello les belles paillettes et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Monde paillette. Très, très heureuse de vous accompagner aujourd'hui. Mon nom est Mélissa Normandais-Roberge et sachez que dans la description, il y a toujours un petit cadeau gratuit qui se cache, qui est peut-être une formation, qui est peut-être une pensée, qui est peut-être je ne sais trop quoi. Bien, en fait, je ne le sais jamais parce que mon équipe ne me dit jamais ce qu'il y a dans le cadeau gratuit, mais dans la description, tout est là. Je suis toujours aussi très, très heureuse lorsque vous mettez des cinq étoiles. Si vous mettez une étoile, je trouverais ça triste, mais en même temps, je suis qui pour décider si vous allez aimer ça ou pas. Mais bref, sachez que lorsque vous faites des partages, que vous notez aussi ce podcast, bien moi, c'est une façon tellement incroyable de me donner et de l'énergie et une envie de continuer avec cœur ce podcast-là parce que c'est ma récompense. Moi, je suis toute seule à parler dans mon micro, à regarder ma caméra en étant seule dans mon bureau. Je te le répète, Payette, mais pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée. C'est très rare que j'ai des invités au monde de Payette. Je vous présente Ariane Dostaler qui est ma collègue, mon ancienne élève. On va raconter, en fait, dans quel contexte on s'est connue, mais surtout l'animatrice de l'émission Les Influencés, qui est la web-série qui est produite par Payette. Allô, Ariane! Salut! Contente d'être une de ces premières invitées-là. Absolument, une des premières. Et Ariane, écoute, raconte-nous, pour la petite histoire, comment on s'est connue? Hé, mon Dieu! Bien là, ça fait quand même quelques années. C'était quand j'étais ado, au secondaire. Je voulais absolument suivre des cours de chant, des cours de musique. Et il y avait une certaine école, pas très, très loin de chez nous, qui faisait comme des projets d'envergure. Puis c'était ton école de musique, l'école des maestros. Puis après un coup de téléphone avec toi, j'ai comme eu un coup de cœur pour toi, pour cette école-là, pour la vision qu'il y avait derrière ça. Fait que j'ai embarqué rapidement et tu es devenue ma professeure de chant, la directrice de cette école de musique-là. Après ça, il y a eu plein d'autres choses. Finalement, je suis devenue aussi prof à cette école de musique-là. Fait que ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Et ensuite, tu es devenue ma belle-mère aussi. Oui, j'étais ta belle-mère! Les gens ne croyaient pas ça, cette semaine, quand j'écris dans les médias sociaux, ils ont dit « de quoi belle-mère, belle-since? » Non, belle-mère! Comme un calcul mathématique que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Oui, j'étais belle-mère pendant quand même quelques années, mois, années. On s'est vus en pyjama le matin. On s'est vus en pyjama le matin, absolument. Dans le temps, je ne pouvais pas de café, peux-tu croire? C'est la chambre! C'est tellement rendu ailleurs avec tes latins! Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Et c'est très drôle parce que, tu vois, je ne me rappelais pas que c'était toi qui avais appelé. Habituellement, c'était les parents qui appelaient pour prendre les informations et inscrire leur enfant. Alors, je reconnais tout à fait Ariane de Staller et son initiative, qui prend le téléphone elle-même. Est-ce que ta mère était au courant, en fait? Oui, mais moi, je voulais que ce soit ma mère. Mais ma mère n'a jamais voulu faire ça. Pour elle, c'était vraiment important que chacune de mes actions vienne de moi. Puis en même temps, je comprends. Je voulais tellement faire d'affaires quand j'étais jeune. Je voulais faire du patinage artistique, en même temps de faire du théâtre, en même temps de faire du chant. À un moment donné, je pense que c'est là que tu vois vraiment ce que tu veux pour de vrai. Oui, j'avais pris le téléphone par moi-même. J'étais tellement stressée. Et Ariane qui arrivait à ses cours, toujours préparée, comme s'il n'y avait pas de lendemain, ses cahiers en ordre. Alors, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, je vais la former pour ma future entreprise, sans même le savoir. Et je vais avoir un peu d'organiser, structuré. Donc, maintenant, Ariane, ça fait comme un temps que tu es trois ans pour payer. Ça va faire trois ans. Oui. Incroyable. Déjà. Vraiment. Oui, oui, oui. Je l'arrivais à préparer avec mes chansons Annie Villeneuve parce que tu adores autant que moi, Annie Villeneuve. En fait, moi et Annie Villeneuve, on a frenché la même personne. C'est dit, c'est nommé, c'est « Essayez de trouver laquelle ». Maintenant, ça ne me dérange plus d'en parler. Ce n'est plus quelque chose qui me dérange du tout. Non, Annie Villeneuve ne me dérangeait pas. C'est juste que j'avais été un peu profondément jalouse parce qu'elle avait frenché la dite personne. On te salue, d'ailleurs. On te salue. J'espère que tu chantes toujours aussi bien « Tu chasses les anges qui passent ». Oh, oui. Toute chanson. Juste pour rapidement, avant de tomber dans le vif du sujet, mais quand on est une enseignante de chant et qu'on enseigne à des jeunes toute la semaine, il y a un moment donné, maintenant, on avait ça des trends sur TikTok, mais il y avait dans le temps des trends de chansons. Alors, du lundi au vendredi, de 3h30 à 21h, moi, j'entendais « Tu chasses les anges qui passent ». J'ai eu un peu envie de mourir très souvent par en dedans. Oh, mon Dieu. Tu sais qu'en ce moment, ce serait « Flower » de Miley Cyrus. C'est clair. Oh, mon Dieu. En ce moment, ce serait « Flower ». C'est fou, hein? Tous les jours. « Driver's License » d'Olivia Rodrigo. Ce serait probablement les deux chansons que j'entendrais toute la semaine. Regarde. Je ne lui ai jamais retourné. T'es tellement rendue ailleurs. Si, je suis ailleurs. Mais, trêve de plaisanterie, Ariane, on est ici pour parler de la web-série « Les influencés » qui est actuellement disponible sur YouTube. Si jamais vous écoutez l'épisode en rediffusion de podcast ou que vous l'écoutez dans un an, c'est encore sur YouTube, cette web-série-là, qu'on a eu un peu l'idée l'an dernier, après le lancement de Payette de 2022. Je ne me rappelle même plus trop dans quel contexte, mais je vais vraiment te dire comment, moi, en fait, c'est apparu un peu, ça ne s'appelait pas « Les influencés » à ce moment-là. Je me disais, ma réflexion était « Et si les jeunes, dans la vingtaine ou même avant la vingtaine, découvraient le développement personnel, donc plus tôt, qu'est-ce que ça pourrait changer? » Parce que, pour moi, le développement personnel a changé ma vie au grand complet, puis je n'arrête pas de me dire « Et si j'avais commencé trois, quatre, cinq, dix ans plus tôt, qu'est-ce qui serait arrivé? » En même temps, il ne faut pas avoir de regrets, mais bref, c'est un peu comme ça que c'est devenu dans ma tête une idée que je t'ai partagée et t'as repris ça au bon et ça a donné des influencés. Qu'est-ce que tu as envie de me dire à ce sujet-là? Ben oui, vraiment. C'est vrai que ça fait quasiment un an. C'est des projets à long terme. C'est des projets qui prennent vraiment une place spéciale dans notre cœur quand c'est comme ça. Et quand ça part de quelque chose comme ça aussi, moi, je me rends compte vraiment, je suis entourée de plein de filles, de plein d'amis extraordinaires. Puis des fois, je me rends compte qu'il leur manque des outils pour vivre cette vie-là au maximum. Puis on a vécu des années plutôt particulières. Et quand t'es dans la vingtaine, ça fait en sorte peut-être que ça rajoute encore plus un lot d'anxiété et tout. Mais j'avais envie que ce soit un reminder, en fait, cette web-série-là. J'avais envie que ces filles-là que j'aime, qui pourraient avoir des vies encore plus extraordinaires, s'ils en faisaient quelque chose d'encore plus extraordinaire, puissent avoir peut-être ces outils-là auxquels ils n'ont pas accès ou auxquels ils n'ont jamais entendu parler. Ça fait que c'est vraiment, les influencés, c'est comme un aperçu du développement personnel. C'est un pied dedans. C'est comment tu mets ton premier pied pour vivre ta vie au maximum, finalement. C'est à passer évidemment par des influenceurs, donc des femmes qu'on aimait, des femmes dans la jeune vingtaine qu'on aimait beaucoup, qui avaient, oui, peut-être des entreprises ou pas, mais qui étaient déjà adeptes du développement personnel, parfois même sans le savoir, mais qui pratiquent des trucs ou des routines ou des rituels et qui, concrètement, pouvaient ensuite influencer des jeunes femmes de ta génération. Exact. Quand on voit des Alexandes au BQB, ancienne participante d'Occupation double, belles comme il n'y en a pas de lendemain, et qu'on la voit avec une relation amoureuse qui fonctionne, qui a l'air de fonctionner bien, à parcourir le monde sur des bateaux de croisière, on se dit, mais comment elle fait? Est-ce que c'est accessible? Quand on voit des Elisabeth Rioux qui sont suivies par des millions de personnes, voyager aux deux mois, avoir une vie un peu surréelle, bien, en fait, c'est là qu'on se dit, oui, oui, ces filles-là, il y a certaines choses qu'elles ont compris rapidement dans leur vie, comment nous aussi, on peut les avoir le plus tôt possible dans nos vies, tu sais. Oui. Puis c'est très générationnel, parce que, tu sais, et je vais parler pour ma génération, même dans ma génération, c'était encore un peu inaccessible, justement, parce qu'on a encore été conditionnés à, tu sais, tu étudies, tu as un travail, on était consciente qu'on pouvait probablement changer de travail, contrairement à nos parents, mais avoir une vie où, OK, bien, oui, on voyage une, deux, trois, quatre, six fois par année, c'est beaucoup plus votre génération à vous qui fait, bien, oui, c'est bien normal, c'est correct que je parle plus qu'une fois, mais de se donner ces outils-là, donc de se rendre compte que ce n'est pas nécessairement inaccessible, c'est ce que tu avais envie d'emmener pour, parce que je pense que, c'est ça, tu le disais dans l'entrée de jeu, il y a des filles qui ne sont pas encore ouvertes à ça, ou il y a des filles qui passent encore, puis c'est triste, là, tu commences ta vie, puis tu commences en disant, bien, c'est pas possible pour moi. Exact. Bien, on le voit avec le phénomène de l'anxiété qui prend tellement, tellement, tellement plus de place, et des fois qui prend toute la place, tu sais. Fait que, oui, c'est ça qu'on a eu envie de faire avec les influencés, puis c'est incroyable, finalement, les rencontres que j'ai faites aussi, je me rends compte qu'il y a toutes eu un lien commun aussi, puis c'est la confiance. Tu sais, à l'adolescence, c'est difficile, la confiance en soi, puis à un moment donné aussi, c'est difficile aussi dans la vie adulte, mais je pense que la vingtaine, c'est un beau laboratoire de ça, de prendre encore plus confiance, de réaliser encore plus tes rêves, de se réaliser encore plus soi-même, et je trouve que c'est un dénominateur commun que les cinq influenceurs, on peut les appeler comme ça, les cinq femmes que j'ai rencontrées ont en commun, tu sais. Puis on parle rarement du côté des influencés, donc oui, on parle des influenceurs, puis évidemment qu'on va les voir à travers la série, mais on voit rarement, l'envers du décor, pardon, que le message qu'elles peuvent prôner peut avoir une réelle incidence ou un réel impact. Est-ce que comme toi, qui est parfois l'influencé, parfois l'influenceur, mais en tant qu'influencé, est-ce que tu le comprends, cet impact-là? Est-ce que c'est en un véritablement un sur toi d'être, par exemple, sur les médias sociaux puis de voir quelqu'un avec un message comme ça? Exact. Comment être influencée positivement? Parce qu'on va l'être influencée, puis tu l'étais aussi quand t'étais ado, juste par d'autres gens, par les Spice Girls, on va le dire. Absolument, absolument. C'est juste une façon différente d'être influencée, mais on va toujours l'être, puis on a besoin d'inspiration aussi. Je pense qu'on en a besoin pour avancer, pour se faire montrer la voie aussi. Mais il faut savoir, c'est vrai, qu'est-ce qu'on retient de chaque personne? Qu'est-ce qui nous convient à notre personnalité? Qu'est-ce qui convient à la vie qu'on a envie de se créer? Je m'attarde aussi à... Là, on vient de présenter l'épisode 3. Oui. Avec Amélie Riendo, avec qui on parle de vivre sa best life. Moi, ça me fait rire, cette phrase-là, qu'on utilise sur les médias sociaux pour rire un peu, mais vivre sa best life, c'est possible. On le voit sur les réseaux sociaux, mais après ça, c'est difficile de le faire par soi-même parfois, tu sais. On parle de choses comme ça, oui. Puis la prémisse de base, évidemment, était d'aller à la rencontre de ces cinq influenceurs-là, ces femmes-là inspirantes qui peuvent avoir un impact sur les influencées. Puis tu en parlais tantôt, il y avait quand même un dénominateur commun qui est la confiance en soi. Donc, quand même cinq femmes qui dégagent, ou du moins qui essaient le plus possible d'avoir cette confiance-là en elles. Tu dirais que c'est quoi les autres dénominateurs que tu as observés? Eh bien oui, puis ça me fait rire, la confiance en soi, parce que c'est quelque chose que je voulais beaucoup parler avec notre dernière influenceuse qui va être là, Élisabeth Rioux. Puis moi, ça me fascine de me dire comment tu peux la garder, cette confiance-là, en toi, quand il y a des millions de personnes qui te jugent. Oui. Comment tu fais pour continuer? Qui te détestent, là, parfois, là. Qui te détestent, parfois. Fait que oui, ça fait que ça, c'est vrai qu'on a jasé de ça, de confiance. Sinon, ça dépend pour chacune, vraiment. J'ai trouvé ça cool de rencontrer une Val Benoît, la première invitée que j'ai rencontrée, qui est une fille qui s'est construit une vie complètement à son image à elle. Oui. En ce moment, quand on se parle, elle est au Costa Rica avec sa petite famille, et elle, elle s'est construit sa vie qui lui ressemble à elle. Fait que je pense qu'ils sont très conscientes aussi d'elles-mêmes, de qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont envie, c'est quoi leurs besoins. Val, c'est une ancienne athlète fitness, à un moment donné, c'était requi dans sa vie, puis là, ça ne l'est plus, puis là, elle est rendue ailleurs, tu sais. Mais je pense qu'elles se connaissent très bien aussi. Oui. C'est dur de se connaître. Connaissance de soi, conscience, j'aime que tu apportes ça, parce qu'en fait, tout part de là, tu sais, puis le développement personnel, c'est de s'ouvrir davantage à la conscience, donc d'être consciente de c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes envies, qui je suis, moi, dans la vie, c'est quoi mes rêves, comment je peux les atteindre, mais c'est en étant encore consciente de ses actions et tout. Puis effectivement, les cinq femmes qu'on voit, donc il y a Val-Benoît, il y a Amélie Rien-Dos, Alexandre Kubé-Aubel et Elisabeth Rioux, mais aussi Raphaël Roy. Raphaël Roy, qui est tellement, on la connaît bien maintenant avec des projets qu'on a fait avec Payotte, mais qui a justement cette, qui a assez d'humilité, en fait, pour reconnaître qui elle est. Puis c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, nécessairement, puis c'est ce qui me fascinait, en fait, de voir que ces cinq femmes-là se sont créées une vie complètement à leur image, dans laquelle elles réalisent, elles semblent réaliser beaucoup de rêves. On ne parle pas tant du parcours scolaire, on ne parle pas tant de ce qui s'est fait en termes de notes ou en termes de tout ce qui existe dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? C'est vrai. Tu sais, moi, j'ai eu un parcours aussi universitaire, puis à l'université, je voyais encore des filles dans la vingtaine qui pleuraient avant de faire un oral, une présentation orale, tu sais. Férieuse. Oui. Fait que c'est là que tu réalises aussi que les trucs, peut-être même les plus persos, ceux dans lesquels tu peux le plus montrer ta personnalité à l'école, bien, c'est ceux aussi des fois qui sont les plus difficiles, parce que, justement, moi, je me disais, « Hey, mais il y a un problème. Si on fait des présentations orales depuis qu'on a six ans et qu'arrivés à 21 ans, on a encore le track immense ou le goût de pleurer quand on est devant des gens, bien, c'est peut-être parce que jamais on nous a montré, « Comment tu fais pour garder ton calme, tu sais? » Oui. La respiration, pourquoi on n'en parle pas à l'adolescence? Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours de yoga, mais parce que j'ai pris cette tangente-là au secondaire, mais sinon, jamais, on m'aurait donné des petits trucs pour juste, comme, rebalancer, tu sais. Oui. Fait que c'est là qu'on se rend compte que ces petits outils-là, au lieu de nous les donner et de faire, « Bien, voilà, là, tu pourras t'améliorer et là, tu pourras être encore plus en confiance. » Bien, on nous laisse aller. Oui. Débrouille-toi avec ce que t'es bonne et ce qui est moins dans tes cordes. Puis, tu sais, l'estime et la confiance, évidemment, quand on est avant la vingtaine, c'est donc l'adolescence, puis c'est là, justement, que c'est tellement important de la développer. Et pourtant, on n'est pas dans un système où on peut la développer parce qu'on est basé sur des notes. Donc, aussitôt que t'as pas de bonnes notes, bien, c'est ta confiance qui en prend un coup, c'est ton estime qui en prend un coup, au lieu de focusser sur tes talents, sur tes passions. Tu sais, imagine, puis moi, ça a toujours été un peu mon rêve, mais imagine une école où ce n'est que tes passions. On s'en fout de tes résultats scolaires. C'est, OK, tu vas avoir des matières, peu importe tes notes, là, peu importe ce que t'as comme résultat scolaire, l'après-midi, tu vas être libre pour faire tout ce que t'aimes. Moi, je pense qu'on pourrait changer un système comme ça puis ce que je trouve beau de votre génération, de la génération de la 20e, c'est que je pense que vous l'avez compris bien avant nous autres, d'avoir cette possibilité-là. T'es pas obligé de fêter dans le moule que la société t'impose. Et malheureusement, les gens qui s'éteignent, c'est ceux qui essayent de fêter dans un moule puis qu'est-ce qui est requis, tu sais. Mais vraiment, vraiment. Puis c'est ça, tu parles du mot possibilité. Ça aussi, c'était une mission avec les influencés. J'ai l'impression que celles qui vivent une vie qui leur ressemble le moins, bien c'est celles qui la voient comme ça, la vie. Oui, fermées avec des œillères. Exact, c'est vrai, on est en podcast. J'ai fait des jets. Regarde-toi, moi, je l'ai décrit. À quatre fois, on est maintenant habitués du podcast. Elle n'en est pas à son premier. Mais c'est vraiment ceux qui ouvrent leurs œillères, qui ouvrent les possibilités, qui comprennent qu'il y en a d'autres, en fait, qui vont vraiment triper. On parlait de Raphaël Roy, avec elle, on a jasé de sa rupture amoureuse. Quand t'arrives dans 20 ans, il y a aussi tout ça, la maison, le mariage, les enfants. C'est la période où tu penses que tout ça va arriver de la façon que t'as toujours voulu. Et Raphaël a tout eu ça. Et elle s'est séparée du père de ses enfants, qui étaient, en plus, eux, c'était un couple très connu du public. Ça vient aussi avec autres. Les jeunes enfants, avec... Oui. Fait que tu le sais que ça vient encore plus jouer dans la balance. Et il a fallu qu'elle se recorde. Mais c'est parce qu'elle a vu qu'il y avait d'autres possibilités aussi, qu'elle s'est permis de faire ce choix-là, puis qu'elle s'est permis de revenir à elle-même. Puis c'est de ça qu'on a parlé aussi avec elle. C'est comme, comment tu fais pour te rechoisir quand, oh, quand un moment donné, tu l'as laissée de côté, la fille, parce que t'es devenue soit la maman, ou autre chose, tu sais, ou autre chose que la société t'a mise dans la tête, tu sais. Oui. Puis à travers les influencés, évidemment, oui, on suit ce parcours-là de ces cinq femmes inspirantes-là. Il y a d'autres invités aussi qui se joignent parfois aux épisodes, comme l'épisode 2, entre autres au niveau de l'astrologie. Donc, t'avais envie vraiment d'aller comme explorer plusieurs, je dirais, ces facettes larges du développement personnel. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire à ce sujet? Vraiment? Bien oui, bien, l'astrologie, on sort quasi complètement du développement personnel. Mais je trouvais que c'était tellement important, parce que si je fais une série qui s'adresse aux filles de la vingtaine, my God, il faut parler d'astrologie. Je m'en fais parler, c'est hallucinant. Ah oui, hein? Vous êtes là-dedans, vous autres? Incroyable. On va dater en fonction de notre signe astrologique, on va rencontrer des amis en fonction de tout ça. Pour moi, c'était important de me dire que tu y crois ou que tu n'y crois pas, comment maintenant tu peux jouer avec ça? C'est ça qu'on a jasé avec les filles du balado Allo Astro. C'est le fun parce que là, ton signe, il t'apporte quelques trucs. Quelques trucs dans ta boîte à outils. Maintenant, développe-les, va encore plus loin là-dedans ou va voir les côtés un petit peu moins positifs de ce signe-là, comment tu peux les mettre à ton avantage. Fait que discussion vraiment, vraiment intéressante. Puis j'ai trouvé ça le fun d'aller un petit peu plus en profondeur dans ce sujet-là avec des filles qui connaissent ça plus que moi, qui ont juste lu des articles. On va se faire dans le monde. Bien, c'est ça, exact. Puis en fait, je trouve ça le fun parce que ça amène toujours une perspective de curiosité. Puis la curiosité donne des possibilités. Les possibilités te donnent des choix qui ensuite te donnent des résultats. Et c'est ce que je trouve. J'ai toujours trouvé ça beau, en fait, du développement personnel, entre autres, c'est que ce n'est pas une recette magique. Ce n'est pas une trois étapes. C'est plein de trucs que tu peux juste ajouter à ton coffre à outils, comme tu disais, puis d'avoir une vie, en fait, plus alignée ou plus consciente des choix. Et à travers cette magnifique web-série-là, bien, on te découvre toi aussi. Donc, toute l'histoire est à la base de, bien, bientôt, je vais avoir 25 ans. Et là, je me questionne, sur ce demi-siècle-là, est-ce que je continue comme je fais ou je repense ma vie? Vraiment. Bien, c'est un bon... Tu sais, ces âges-là dans lesquels tu as un tournant, c'est quand même un bon moment, je pense, de rétrospective, de penser à ce qui a été fait, puis ce que tu as envie pour la suite. Là, moi, c'est la suite de ma vingtaine, j'avais envie de me questionner. Et oui, à travers aussi mon quotidien, parce que j'avais envie de faire des clins d'œil à ce qu'on est habitué de voir sur les réseaux sociaux, par exemple, avec Instagram. En ce moment, bien, ce qu'on veut, on veut de l'authenticité, on veut voir les gens le plus possible dans leur quotidien. Fait que oui, je me suis ouverte pour la première fois, parce que, tu sais, moi, j'en ai fait des émissions, des web-séries, mais j'étais toujours dans le rôle de l'entrevue, l'intervieweur. C'est un rôle dans lequel je suis bien, dans lequel je me sens à l'aise. Puis j'avais envie de me donner ce challenge-là, de faire, OK, on va aller pousser un peu plus. Et ce sera finalement une docu-réalité. Fait qu'on va vraiment me suivre. Puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on s'identifie le plus possible, encore plus aux gens qu'on suit. Et là, c'était une quête. Fait qu'encore plus. J'avais envie qu'on me suive encore plus à travers tout ça. C'était vraiment l'angle que moi, j'avais envie que t'abordes. C'est parce que, bon, des entrevues, c'est toujours incroyablement inspirant. Puis on veut mettre en lumière ces femmes-là. Mais en même temps, ça peut être un peu vide de sens si, bien, pour toi, tu ne le vis pas ou, tu sais, que tu n'es pas plongée directement dans le sujet. Donc, toi, tu partes à cette découverte-là. Je trouvais que ça faisait beaucoup de sens que ce soit amené comme ça. Est-ce que tu dirais, en fait, est-ce qu'il y a eu une grosse prise de conscience à la suite, soit d'entrevues ou d'un moment qui s'est passé pendant le tournage? Hum, bonne question. Non, oui, après avoir rencontré chacune des filles, il y a eu vraiment des tournants. Puis à travers chacune des expériences aussi qu'on vit, là, moi, cet été, j'ai eu la chance aussi d'en vivre aussi beaucoup personnellement, en voyageant, en vivant des trucs avec ma famille, avec mon quotidien. Mais oui, à la fin de chacune des rencontres, c'était ça que je me rendais compte à quel point on a ce besoin-là d'être encore inspiré. Puis à quel point ça fait du bien d'entendre la perspective de d'autres, tu sais. Ça fait que oui, ça m'a énergisé, là. C'était fou. Ah oui, hein? Oui, vraiment. Est-ce que tu es capable de dire ce que tu retiens de chacun des moments avec les influencés? Hum, oui. Par exemple, Alexandre. J'allais avec Val. Val, en premier, qui est quelqu'un qui m'a initiée au développement personnel puis qui m'a parlé d'énergie masculine, énergie féminine. Oui. Pour moi, avant, énergie masculine, énergie féminine, c'était si tu te maquilles, c'est, ah, t'es féminine. Oui. Si tu joues au soccer, ben, t'es plus masculine, tu sais. Mais mon Dieu, c'est tellement au-delà de ça que je me suis rendue compte qu'on pouvait s'amuser avec ça. Fait que c'est ça que là, j'ai essayé d'encore plus d'explorer depuis cette rencontre-là. Oui. Avec Alexandre, avec Alexandre, qui est une patineuse artistique, oui, c'est le fun de parler avec elle de tout ce qui est beau. Tu sais, on sait ça dans les réseaux sociaux, c'est la beauté, c'est ce que tu vois, c'est ce qui est le résultat. Mais je trouve que le patinage artistique qui est son sport, c'est le sport dans lequel tu tombes le plus. Faut le temps. Est-ce qu'on en connaît plus un sport dans lequel tu tombes? T'es chou. Non. Ça fait partie de la ride. Pour avoir la belle vie, pour avoir le beau, le résultat, faut que tu tombes. Oui. Puis ça, j'ai retenu ça parce qu'on n'a pas envie de tomber et parce que ça ne nous tombe pas. C'est nécessaire. Oui. C'est vraiment nécessaire. Avec Amélie, rien d'autre, on a parlé d'être en amour avec sa vie. Oui. L'aimer pour vrai, sa vie, comment faire pour l'aimer pour vrai? Amélie qui est une performante. Souvent, les performantes vont vraiment attendre le résultat pour faire OK. Oui. Mais on a parlé aussi du processus. Comment tu acceptes, comment tu vis ce processus-là avant d'avoir le résultat de ce que tu veux? Parce que finalement, le résultat est dur parfois moins longtemps que le processus. On a jasé de ça. Puis avec mes deux dernières, avec Raphaël Roy, on a jasé vraiment le volte-face du conte de fées. Donc, arriver dans la vingtaine, quand tu as des coups de pelle dans la face, comment tu fais pour revenir à toi? Et Elisabeth, ça a été une méchante belle leçon de confiance, de voir grand aussi. Je pense que c'est une au Québec dans la vingtaine qui voit le plus grand. Elle travaille à l'international puis elle a fait des millions de dollars. Elle a des millions d'abonnés. Je trouve que c'est vraiment c'est voir grand, Elisabeth Roy. des choses qui devraient être tellement éculquées le plus tôt possible de se permettre au moins de rêver grand. Donc, cinq magnifiques épisodes des influencés qui est disponible sur YouTube. Vous avez un épisode à chaque semaine, mais évidemment, si vous écoutez cet épisode de podcast-là en rediffusion, ils sont peut-être déjà tous déposés. On vous invite, si vous aimez en fait l'émission des influencés, à le partager dans vos médias sociaux. Moi, personnellement, je vous suggère de l'écouter avec vos adolescentes. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la vingtaine qu'on ne peut pas l'écouter, mais je pense que ce serait cool d'initier ce discours-là de la possibilité de rêver grand, de la possibilité de se donner le droit de rêver avec les adolescentes. Moi, je l'écoute avec Emma Rose et Georges Édouard. Même Georges qui, à ma grande surprise, est étonnamment très, très, très intrigué. Probablement parce que là, il te connaît puis il ne comprend pas que tu es dans la télé, mais bref, avec Emma Rose, le discours passe bien. C'est une émission qui s'écoute super bien, qui est, je veux dire, légère et profonde à la fois, puis en même temps avec une énergie et un ton qui ressemble beaucoup à Ariane. Donc, les influencés, Ariane, je sais que c'était un peu comme un genre de rêve qu'on réalisait avec les influencés. Est-ce qu'il y a d'autres des rêves qui pourraient arriver sous peu? Oh, mon Dieu! Il faut faire attention quand tu dis tes rêves à Mélissé Normandais-Robert. J'écoute, j'écoute, j'écoute activement. Elle écoute puis elle se concrétise. C'est ça l'affaire. Oui, bien tu vois, en ce moment, souvent quand je suis dans quelque chose, on dirait que j'ai envie d'y aller au fond. Fait que là, je suis en ce moment dans les influencés. Mon rêve avec cette web-série-là, c'est que ça touche le plus de femmes possible dans la vingtaine. Si ça peut en changer, si ça peut changer le cours des choses, changer la vie, je trouve que c'est gros, mais changer le cours des choses de au moins une. Mais j'aimerais ça en avoir plus de filles qui ça va vraiment inspirer puis changer les choses puis je le vois déjà. Fait que je trouve ça beau. Donc, j'aurais envie que ça continue de ce côté-là. Sinon, 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 je suis beaucoup dans les voyages en ce moment. J'adore voyager, j'aimerais ça continuer à explorer le monde. Donc, j'irais avec ça continuer à vivre mes deux grandes passions d'animer puis de voyager. Bien écoute, je suis à l'écoute. On va essayer de contribuer cette année, on verra. On verra puis j'ai envie aussi de te demander ça a été quoi toi pour terminer là-dessus, ça a été quoi ta plus grande leçon de ta vingtaine ou ce qui a plus de cette vingtaine-là? Oh my God! Hey, j'en ai eu beaucoup. En fait, j'ai un regret de ma vingtaine. J'ai le regret de ne pas avoir été assez consciente parce que j'ai vécu, tu sais, moi j'ai vécu mes trois maternités pendant ma vingtaine et j'ai probablement embarqué dans un flot de rythme rapide de, tu sais, plus tard, plus tard, plus tard, mais même plus tard dans ma tête, comme si mes enfants allaient rester petits toute leur vie, tu sais, c'est pas si grave ça parce que plus tard, non, t'as une minute, mes enfants ont vieilli dans une vitesse en un claquement de doigts. Donc, je dirais peut-être que ce regret-là m'habite encore aujourd'hui que je n'étais pas consciente de tout ce que je pouvais créer. J'aimerais tellement parfois retourner à 24, 25, juste pour donner une petite leçon de pep, de confiance en soi parce que ce n'était pas encore très, très présent. Mais je pense que... C'est pour ça que c'est important ce qu'on fait finalement. Absolument, parce qu'une des plus grandes leçons de ma vingtaine aura définitivement été... Et je voudrais dire que c'était l'absence de tout ce que je pouvais réaliser. Non, je vais y aller vraiment positivement. J'ai compris à quel point j'étais persévérante dans ma vingtaine. J'ai compris, j'ai touché à quelque chose qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui, mais que oui, j'avais probablement cette grande persévérance-là en moi et que je pouvais presque faire tout ce que je voulais. Je dis presque parce qu'il manquait la conscience. Mais ma vingtaine, en fait, moi, ma vingtaine, c'est ça de découvrir la maman qui est née en même temps que ma vingtaine qui a été absolument incroyable. Si c'était à recommencer, ce serait exactement la même chose. J'aurais des bébés très tôt dans ma vingtaine parce que quand t'arrives proche de 40, t'as la crise de paix. Ah oui, tu trouves que t'as la paix, là! Ouais, c'est un autre sujet. On va avoir un autre épisode de podcast. Non mais c'est super et c'est vraiment inspirant d'entendre ça parce que là, t'as du recul. Oui, j'aurais vraiment aimé, pour vrai, j'aurais aimé que les influencées ou que... J'aurais aimé entendre les discours que j'entends aujourd'hui. Je sais que ma vie aurait été carrément différente. Je suis certaine, certaine, certaine. Peut-être plus belle, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait été, mais elle aurait été différente. Ça, c'est clair. Bon, mais continuons d'inspirer puis continuons dans cette vague-là. Absolument. Donc, c'est un rendez-vous sur la chaîne YouTube de Payette Inc. Continuez de partager les épisodes et de podcasts. Et oui, si les influencées vous parlent, partagez-le en story, mentionnez-nous, taguer Ariane, taguer Payette, taguer moi. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Et bien, en fait, si vous avez envie même, parce que j'ai entendu un des rêves d'Ariane d'avoir un impact dans la vie des femmes, laissez des commentaires peut-être en dessous de chacun des épisodes de YouTube. Ariane prend le temps d'aller tout lire. Ça vaut vraiment la peine et sache que je suis fière de toi. Tu fais vraiment un magnifique job à l'animation. Tu es belle, tu es inspirante, tu es pertinente. Bravo Ariane. Merci. Merci de m'avoir donné aussi cette possibilité-là de le faire parce que même quand tu es pu dans la vingtaine, tu peux donner cette opportunité-là aux autres de le faire. Absolument. Ça me fait plaisir et on se dit à très bientôt pour un autre épisode du Monde Payette. Bye! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Payette. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.payetteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belles paillettes!